Bienvenue à tous dans cette première vidéo de la saison 2021-2022 et pour bien commencer l'année je vous propose un top 10 des montres automatiques à moins de 500 euros. Alors il existe deux principaux de fournisseurs de mouvements automatiques dans le monde. A droite on retrouve le poids lourd suisse ETA pour Elegance Technology Accuracy. Alors ETA existe depuis 1856, ils fabriquent des mouvements mais c'est également eux qui ont créé la première Swatch, rien que ça. Aujourd'hui ils font partie du Swatch Group qui est le plus gros groupe horloger du monde, c'est l'équivalent de Volkswagen pour les voitures par exemple. Et à gauche le japonais Miyota qui est le féroce concurrent de ETA. L'entreprise est japonaise, elle a été rachetée en 2008 par Citizen et elle produit des mouvements de qualité à un prix encore plus abordable que son concurrent suisse. En gros les deux se valent à peu près, ce sont des mouvements qui sont réputés fiables et qui équipent la plupart des montres à moins de 1000 euros et donc vous les retrouverez dans ce top 10. Alors notre première montre est une Citizen, c'est la Citizen Platform Mechanical. Donc si vous avez bien suivi vous savez que c'est un mouvement Miyota qui se trouve à l'intérieur. Ce que je trouve très intéressant avec cette montre c'est son boîtier qui est un boîtier dit coussin et je trouve ça lui donne un petit côté militaire vintage que j'apprécie beaucoup. L'autre point fort c'est que cette montre elle est proposée à 169 euros, c'est l'une des automatiques les plus abordables du marché et pour ce prix là vous avez droit quand même à une réserve de marche de 41h. Ensuite vient la Bambino 4 de chez Orient. Bambino 4 parce que c'est la quatrième version de cette montre et certainement la plus réussie aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Orient c'est une entreprise japonaise créée en 1950. Aujourd'hui Orient appartient à Seiko mais ils continuent de produire leurs propres mouvements et c'est d'ailleurs le cas dans la Bambino qui est équipée ici du calibre F6274. C'est un mouvement qui est réputé fiable et durable et il dispose d'une réserve de marche de 40 heures. Et combien coûte cette petite merveille ? Et bien environ 200 euros sur internet. On part ensuite chez les plongeuses avec la Bradner de chez Spinnaker. C'est une montre vintage avec un rapport qualité prix quasiment imbattable. Elle est proposée à 235 euros, elle possède un mouvement Seiko NH35 qui a une réserve de marche d'environ 41 heures. Et alors pour la petite histoire, cette montre doit son nom à Hugh Bradner qui est un physicien américain qui durant la seconde guerre mondiale a notamment participé à la conception de la bombe atomique au sein du projet Manhattan. Mais dans les années 50, Hugh Bradner va surtout faire évoluer le monde de la plongée sous-marine. Bradner il va aux îles Marshall, là-bas il rencontre un plongeur des mineurs, le mec lui dit j'ai froid et là il se dit on va créer des combinaisons. C'est comme ça qu'on a créé la première combinaison de plongée en néoprène. 70 ans plus tard la Bradner est aînée. Sinon pour l'info c'est une montre à privilégier si vous avez un bon poignet car le boîtier fait quand même 42 mm de diamètre et 15 mm d'épaisseur. Dans la même gamme de prix on retrouve également la Timex Q, soit l'une des montres américaines les plus populaires des années 70. Ici c'est la version Snoopy qui rend hommage aux personnages de bande dessinée mais attention pas que. Comme vous pouvez le remarquer Snoopy porte un masque tel Batman. Or Batman est le petit surnom d'une montre de chez Rolex, on appréciera le clin d'œil. Mais pour ceux qui souhaitent un peu plus de discrétion elle existe dans différents coloris et sans Snoopy aussi. L'autre point que je voulais souligner c'est la présence d'une fenêtre de date et d'une fenêtre de jour. Alors aujourd'hui c'est plus forcément très utile avec les smartphones etc mais n'empêche que c'est un petit clin d'œil vintage que j'aime beaucoup et en plus de tout ça cette montre là elle est équipée d'un mouvement Miyota. Allez on passe à la suite. Là on arrive sur du lourd avec des montres entre 300 et 500 euros. En premier je vous propose la Seiko 5... C'est naze... C'est naze... On pourrait l'appeler... Seiko 1... Seiko 2... C'est une montre dans la première apparition date des années 60. Un peu avant que la marque japonaise vienne éclater le marché et provoquer la plus grande crise horlogère de l'histoire avec ses montres à quartz. En gros. Mais en attendant ils continuent à produire leurs propres mouvements qui sont de très bonne qualité. La Seiko 5 elle propose un look bien vintage avec une lunette musclée et des grosses aiguilles. La lisibilité est excellente. Là normalement on peut bien lire l'heure. A noter également le petit bracelet en mai milanaise qui fait plaisir et le tout pour 329 euros. Allez on enchaîne. Allez ! Alors on aurait pu vous parler de l'Himalaya de chez Lip mais on a choisi de vous présenter la GDG également appelée la Générale de Gaulle. La montre des présidents est en effet née en 1952. A l'origine c'est une commande spéciale du Général. Il voulait avoir une montre hyper lisible d'où les énormes index. La légende dit qu'il aimait tellement cette montre qu'il en a offert à tous les présidents en visite officielle en France. Bon la GDG d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celle d'origine mais le style a été modernisé et la montre des présidents est désormais animée par un mouvement Miota. Au premier coup d'oeil notre 7ème montre sort tout droit des années 60. Pas du tout. La Baltic HMS 002 parce que c'est vraiment des beaux noms. Vraiment ils ont choisi des noms vraiment. Donc la Baltic HMS 002 est bel et bien de notre temps. Oui puisque Baltic c'est une marque française apparue il y a une quinzaine d'années. Alors oui c'est très inspiré de l'univers marin comme on peut le voir sur le cadran. Et le bracelet également, bracelet qu'on appelle grindry. A l'intérieur on retrouve encore une fois un mouvement Miota avec une quarantaine d'heures de réserve. Alors petit point que je trouve intéressant c'est à dire que Baltic sur son site explique bien que la majorité de ses composants sont fabriqués à Hong Kong puis assemblés en France. Et en fait ça c'est un truc qu'il faut se dire que pour ce type de montre là c'est toujours le cas en fait. Une montre en dessous de 500€ automatique fabriquée en France et assemblée en France. J'en vois pas. Mais si vous en avez une n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. D'ailleurs cette Baltic là est annoncée à 471€. Une autre montre assemblée en France la Charlie. Charlie Paris c'est une marque française née en 2014 qui propose des tocantes au style classique et épuré. Ici je vous propose le modèle initial automatique qui comme vous pouvez le voir dispose d'un coeur ouvert. Le boîtier mesure 40mm et les aiguilles sont guidées par un mouvement Miota. Petit plus de cette montre c'est la présence d'une trotteuse séparée et d'un guichet de date à aiguilles. Le tout pour un peu moins de 400€. On passe maintenant chez Briston. C'est une marque française également. Elle est réputée pour le modèle Clubmaster. C'est une montre qui a quand même une sacrée originalité dans le sens où elle est toujours montée sur un coussin d'acétate de cellulose de chez Mazzucchelli. Mazzucchelli c'est juste la référence en termes d'acétate pour la lunetterie mondiale haut de gamme. Et donc Briston a décidé de décliner son modèle phare dans cette version automatique. Elle est appelée la Diver. Le boîtier mesure 42mm et il propose une étanchéité à 200m. 200m c'est quand même quelque chose 200m hein. A l'intérieur de cette Clubmaster c'est un mouvement Seiko NH35 avec 41h de réserve. Et enfin on arrive à la dernière de ce top 10 des montres automatiques à moins de 500€. Peut-être le meilleur rapport qualité prix de tout ce top. C'est une montre suisse la Tissot V8 Swissmatic. Comme son nom l'indique la V8 reprend les codes de l'automobile. On le voit sur le bracelet mais également sur la couronne qui est légèrement surdimensionnée. En revanche la lunette et les index en forme de gouttes rappellent plutôt les plongeuses. Sous le capot c'est là que c'est très intéressant puisqu'on retrouve un moteur Swissmatic de fabrication suisse qui offre attention 72h de réserve. Et elle est proposée à 470€ messieurs dames. Voilà notre top 10 des montres automatiques à moins de 500€ est terminé. Vous pouvez retrouver tous les modèles en description. Et si ce format vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous permettra de vous proposer de plus en plus de contenu vidéo. Et puis bah ça fait plaisir quoi. Allez à plus !